Comme je vous le disais dans la vidéo sur les statistiques, la base stat n'est pas le seul paramètre qui déterminera le nombre qu'aura votre Pokémon dans chacune des 6 stats. Il y en a 3 autres et on commence par la nature. Yo Koso Retrovoit, ici le professeur Ryusko en direct du Bourtube. J'espère que vous êtes d'attaque car sans plus tarder, on va commencer avec le cours sur les natures. La nature est une caractéristique, un trait de caractère propre à chaque Pokémon. Deux Pokémon de la même espèce n'auront pas forcément la même nature, mais deux Pokémon de deux espèces différentes. peuvent avoir la même nature. C'est pareil que les humains, quoi. Il y en a qui sont du genre joyeux, d'autres qui sont plutôt grincheux, paresseux, rancuniers, peureux, etc. Là où il y a une différence avec les humains, c'est que la nature des Pokémon peut leur donner un bonus ou un malus de 10% sur l'une de leurs statistiques, PV acceptées. Chaque Pokémon se voit définir aléatoirement une nature parmi les 25 natures différentes possibles. Pour être précis, il y a deux types de natures. Les natures neutres et les natures avec bonus, malus. Un Pokémon ayant une nature neutre n'aura ni bonus ni malus dans chacune de ses stats et donc aucun effet sur les statistiques. Alors qu'un Pokémon ayant une nature à bonus malus se verra octroyer un bonus de 10% dans une des 5 stats Attaque, Défense, Attaque spéciale, Défense spéciale ou Vitesse et un malus de 10% dans une autre en contrepartie. Sans plus attendre, on va commencer par les natures neutres. Les natures neutres sont au nombre de 5. Il y a la nature bizarre, docile, hardie, pudique et sérieux. Elles sont rarement utilisées en stratégie parce que même si elles ne donnent pas de malus, elles ne donnent pas de bonus non plus. Et sans le bonus de 10%, un Pokémon ne peut pas atteindre son plein potentiel dans une stat, ce qui est crucial s'il veut pouvoir parfaitement remplir son rôle. Surtout que la plupart du temps, un Pokémon offensif comme défensif à une de ces 6 statistiques qu'il n'utilise pas. Un attaquant physique par exemple n'utilisera en général pas son attaque spéciale. Il n'en a donc pas besoin et peut donc placer son malus dedans sans que ça n'ait aucune conséquence sur sa compétitivité. Pareil pour un attaquant spécial avec l'attaque. Il n'utilise en général pas d'attaque physique donc il peut placer son malus dans l'attaque physique. Un défenseur physique ou spécial avec l'attaque physique ou spéciale ou encore la vitesse pour certains. Il y a toujours une statistique dans laquelle il est possible de placer son malus sans que ce ne soit préjudiciable pour la compétitivité du Pokémon. Passons donc aux natures les plus intéressantes, celles à malus bonus. Pour que ce soit plus structuré et plus facile à retenir, on va les classer par groupe en fonction du bonus qu'elles octroient. Je mettrai également leur nom en anglais parce que vous serez amené à jouer sur showdown si vous devenez des bons stratèges. Or le jeu est en anglais. Ça vous permettra de ne pas être déboussolé. Pour les natures qui boostent l'attaque, on a la nature solo ou lonely qui augmente l'attaque de 10% mais baisse la défense de 10%. Donc ici, le bonus de 10% est en attaque et le malus en défense. Ensuite, on a la nature rigide ou adamante qui augmente l'attaque de 10% et baisse l'attaque spéciale de 10%. C'est typiquement la nature qu'on donne à un Pokémon offensif physique qui ne compte pas trop sur sa vitesse. Ensuite, on a la nature mauvais ou lonely qui augmente l'attaque de 10% et baisse la défense spéciale de 10%. En général, on évite les natures qui baissent les défenses sauf pour certains Pokémon qui doivent compter et sur leur attaque et sur leur attaque spéciale qu'on appelle des Mixed. Donc du coup, comme ils ont besoin de ces deux stats, on ne peut pas sacrifier l'une des deux et on est obligé de sacrifier dans les défenses. Souvent, ce sont des Pokémon fragiles et rapides qui ne sont pas faits pour prendre des coups et donc du coup, on peut sacrifier leur défense vu qu'on ne compte pas dessus. Et enfin, la nature brave ou brave qui augmente l'attaque de 10% et baisse la vitesse de 10%. Donc le bonus en attaque et le malus en vitesse. Parmi les natures qui boostent la défense, on a la nature assurée ou bold qui augmente la défense de 10% mais baisse l'attaque de 10%. Donc le bonus en défense et le malus en attaque. C'est l'une des natures les plus utilisées pour les Pokémon défensifs physiques. Ensuite, on a la nature malin ou impiche qui augmente la défense de 10% mais baisse l'attaque spéciale de 10%. Donc le bonus en défense, le malus en attaque spéciale. C'est aussi très utilisé parmi les Pokémon défensifs physiques mais pour ceux qui utilisent leur attaque physique pour riposter. Alors que la nature assurée, elle est utilisée par ceux qui utilisent l'attaque spéciale pour riposter. Ensuite, on a la nature lâche ou laxe qui augmente la défense de 10% mais baisse la défense spéciale de 10%. Bonus en défense, malus en défense spéciale. C'est une nature qui est pratiquement jamais utilisée. Et enfin, la nature relaxe ou relaxed augmente la défense de 10% et baisse la vitesse de 10%. Parfait pour les Pokémon défensifs physiques qui s'en fichent de leur vitesse. Pour les natures qui boostent l'attaque spéciale, on a la nature modeste qui augmente l'attaque spéciale de 10% mais baisse l'attaque de 10%. Bonus en attaque spéciale, malus en attaque. C'est très utilisé parmi les attaquants spéciaux. Ensuite, on a la nature doux ou mild qui augmente l'attaque spéciale de 10% mais baisse la défense de 10% aussi. Bonus en attaque spéciale, malus en défense. C'est assez rarement utilisé. C'est vraiment une nature très situationnelle. Ensuite, on a la nature foufou ou rush qui augmente l'attaque spéciale de 10% mais baisse la défense spéciale de 10%. Bonus en attaque spéciale, malus en défense spéciale. Et enfin, la nature discret qui augmente l'attaque spéciale de 10% mais baisse la vitesse de 10%. Bonus en attaque spéciale, malus en vitesse. Pour les attaquants spéciaux qui ne comptent pas sur leur vitesse voire qui ont besoin d'être plus lent. Parmi les natures qui boostent la défense spéciale, on a la nature calme qui augmente la défense spéciale de 10% mais baisse l'attaque de 10%. Bonus en défense spéciale, malus en attaque. Une nature très présente parmi les pokémons défensifs sur le spécial. Ensuite, on a la nature gentille ou gentle qui augmente la défense spéciale de 10% mais baisse la défense de 10%. Bonus en défense spéciale, malus en défense. Elle sera très peu utilisée, un peu comme la nature lâche. Parce qu'augmenter une stat défensive pour en baisser une autre, c'est un non-sens. La nature prudent ou careful augmente la défense spéciale de 10% mais baisse l'attaque spéciale de 10%. Bonus en défense spéciale, malus en attaque spéciale. Elle sera très utilisée parmi les pokémons défensifs spéciaux mais qui utilisent leur attaque physique pour faire un minimum de dégâts. Et enfin, la nature malpolie ou sassy qui augmente la défense spéciale de 10% mais baisse la vitesse de 10%. Bonus en défense spéciale, malus en vitesse. Ça, c'est plutôt pour les pokémons défensifs qui ne comptent pas sur la vitesse ou qui jouent sous distorsion. Pour les natures qui augmentent la vitesse, on a la nature timide qui augmente la vitesse de 10% mais qui baisse l'attaque de 10%. Le bonus en vitesse, le malus en attaque. Comme vous le savez, la vitesse est extrêmement importante pour un pokémon offensif et on préférera souvent la nature timide qui augmente la vitesse contre l'attaque à la nature modeste qui booste l'attaque spéciale contre l'attaque sauf dans de rares cas, si le pokémon est trop rapide ou est joué avec un mouchoir chaud. Vous comprendrez plus tard. La nature pressée ou hastie qui augmente la vitesse de 10% mais baisse la défense de 10%. Un talent parfois utilisé pour quelques mix-heads. La nature joviale ou jolly augmente la vitesse de 10% mais baisse l'attaque spéciale de 10%. Le bonus en vitesse, le malus en attaque spéciale. Il s'agit de la nature la plus utilisée par les attaquants physiques pour les mêmes raisons que la nature timide est la plus utilisée pour les attaquants spéciaux. Et enfin, la nature naïf ou naïve augmente la vitesse de 10% mais baisse la défense spéciale de 10%. Le bonus en vitesse, le malus en défense spéciale. Elle est parfois utilisée par les mix-heads pour la même raison que la nature pressée sauf que c'est la défense spéciale qu'on sacrifie ici. Si vous voulez qu'un Pokémon sauvage que vous allez attraper ait une nature en particulier, prenez un Pokémon avec Synchro qui a cette nature et mettez-le devant. Lorsque vous vous retrouverez face à un Pokémon sauvage, le Pokémon avec Synchro va en quelque sorte forcer la synchronisation des natures entre son adversaire et lui. Du coup, lorsque vous attraperez ce Pokémon, il aura la même nature que le Pokémon que vous avez envoyé avec Synchro. Dans notre cas, le garde-voir Jovial va synchroniser sa nature avec le Léopardus qui deviendra Jovial à son tour. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Ne vous affolez pas. Même s'il semble y avoir beaucoup de nature, vous verrez que vous les aurez retenues en deux temps, trois mouvements sans même vous en rendre compte. Et dans le pire des cas, vous pouvez toujours aller et venir sur cette vidéo pour vous les remémorer. Elle ne va pas s'envoler. Révisez bien vos natures et on se dit à bientôt dans la région de Troveau. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501